Les hommes d'Ali Lozic n'étaient pas les seuls à remporter leur premier match amical par debout à zéro, puisque deux des trois autres adversaires des Verts dans le groupe H ont rendu la même copie après leur test match. Les Coréens étaient à Athènes pour affronter la Grèce. Le sélectionneur Hong Myongbo a convoqué 22 joueurs pour donner la réplique aux anciens champions d'Europe. Il a fait appel cette fois-ci aux joueurs évoluant en Europe. Les Tigres d'Asie ont battu cette équipe grecque pas très en forme à domicile en marquant deux fois. Une victoire nette et sans bavure pour les Coréens qui enregistrent leur seconde victoire en amical en 2014, après le Costa Rica lors de leur tournée américaine effectuée en janvier dernier. Les hommes de Myongbo avaient remporté leur match amical contre le Costa Rica avec un but à zéro, puis perdus devant le Mexique et les USA. Et ce n'est pas fini. Les Coréens accueilleront la Tunisie le 28 mai prochain pour clore leur préparation. Il apparaît clairement que cette équipe sud-coréenne a bien bossé durant ces derniers jours. Cela se traduit par une bonne organisation tactique, mais aussi par un jeu rapide à une touche de balle. Surtout que les joueurs jouent ensemble depuis un moment. De son côté, la Russie, troisième adversaire de l'Algérie au Brésil, a disputé quant à elle une rencontre amicale. Également face à l'Arménie, prochain sparring partenaire des Verts, au mois de mai prochain à Genève en Suisse. L'italien Fabio Capello, sélectionneur de l'équipe russe, a fait appel à 25 joueurs pour ce match. L'ex-sélectionneur au 5 scodetto s'est appuyé sur les joueurs évolués en Russie. Les joueurs de l'ancien sélectionneur de l'Angleterre n'ont pas dû forcer pour battre cette modeste équipe arménienne, avec le même score qu'à Athènes et Blida. Une victoire sans trop trembler aux dépens des Arméniens. Un bon test pour la Russie dans le cadre des préparatifs de la prochaine Coupe du Monde. Qualifiée pour la première fois depuis 2002, la Russie a rassuré ses supporters quant à son état de forme. Mais les regards des Russes sont dirigés vers l'heure mondiale 2018. La sélection russe entamera une série de matchs amicaux face à la Slovaquie le 26 mai, puis le 31 mai contre la Norvège au stadium Ulyval d'Oslo. Elle bouclera par la suite sa série de matchs le 6 juin prochain contre le Maroc. Attention, les Russes sont motivés. Et Capello ne veut plus céder de point à l'Algérie en phase finale. La motivation de Vahid reste aussi intacte. Le patron des Verts ne veut pas rendre une plus mauvaise copie que Chersadan. Rendez-vous en juin prochain.